Bonjour et bienvenue we start aujourd'hui dans la catégorie IMO on reçoit notre expert électricien alors électricien aujourd'hui ça a plus la même connotation de la personne qui change le fusible là c'est on a électricien de luxe avec nous Pierre de Souza Castro bonjour alors quelle est la différence aujourd'hui entre un électricien dites moi un petit peu quels sont les changements est-ce qu'il y en a oui aujourd'hui on pense tout de suite à un électricien celui qui va changer le fusible celui qui va mettre deux trois films machin etc il y a toujours cet aspect là toujours toujours bien sûr mais aujourd'hui on a d'autres possibilités d'autres produits plus évoluer high tech plus évoluer plus high tech d'accord qui qui existent depuis quand même pas mal d'années déjà aujourd'hui donc l'électricien est capable de proposer soit l'installation vraiment de base interrupteur prise ouais soit l'installation beaucoup plus technique avec des interrupteurs intelligents des commandes tactiles donc il y a vraiment un déplacement une évolution du de l'offre de l'électricien très bien justement vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler d'équipement électrique on m'a dit que les lourdes installations électriques jouent sur nos impôts est ce que c'est vrai absolument pas il n'y a plus aucune aide je sais même pas s'il y en a eu mais en a pas en tout cas aujourd'hui d'aide sur le sur le l'installation électrique plus rien du tout aucune d'accord très bien je renouve une vieille habitation comment remettre aux normes sans casser les murs et quel budget prévoir alors pour la remise en pour la remise aux normes il faut vraiment différencier deux aspects soit on fait on fait une remise en sécurité qui touche une partie plus légère dans l'installation qui n'oblige pas à tout refaire d'accord et qui respecte des règles qui sont données par promotelec soit on fait une remise en conformité là ça demande la totalité de l'installation à reprendre ça c'est violent c'est beaucoup plus lourd pour pas faire de dégâts il n'y a que des baguettes tout en apparent pour rien encastrer donc des moulures en plastique au dessus des plaintes ouais c'est moins esthétique mais ça évite les gros travaux de d'encastrement d'accord et enfin donc le dernier point était le budget après le budget très compliqué parce que le budget va dépendre c'est vraiment c'est le truc que vous oubliez le budget c'est vraiment très compliqué puisque comme l'installation est vraiment personnelle oui il y a un certain nombre de points minimum qui sont demandés par la norme mais ensuite c'est très personnel en fait tout dépend de la surface la surface du nombre d'équipements des besoins de la personne une fourchette peut-être ou un exemple d'une surface comme ça au moins après on peut ça peut partir si on vous prenez par exemple vous prenez un studio vraiment rénovation tout en apparent on peut être à trop de 3000 3500 euros d'accord puis ensuite après une habitation de 3000 mètres carrés ça va être bon on a bien compris du coup une petite surface c'est ces ordres de place c'est impossible c'est impossible de donner un budget vous contactez c'est très difficile parce que c'est vraiment à chaque fois personnalisé d'accord ok très bien existe-t-il encore des de nos jours des accidents domestiques liés à une mauvaise installation électrique malheureusement oui il y a encore beaucoup de victimes d'accidents domestiques en france il ya près de plus de dix mille victimes annuelles en france a quand même beaucoup plus que les accidents de la route oui est souvent dû donc à une donc déclenchement de départ d'incendie à cause d'installation provétuste électrocution ou assez fréquente des chutes des personnes qui prennent une décharge qui sont sur un escabeau en train de changer une ampoule ou quelque chose comme ça tombe de l'escabeau donc accident donc on a malheureusement encore aujourd'hui beaucoup trop d'accidents domestiques et c'est pas obligatoire justement vous me parlez d'incendie c'est pas obligatoire maintenant d'avoir une alarme anti incendie en 2015 en 2015 oui il reste un an absolument d'accord alors on peut faire un aparté là dessus on peut il faut vraiment faire très attention aux produits d'appel dans les magasins ah oui à deux euros on oublie c'est pas on oublie les produits sont c'est comme pour les détecteurs de piscines il ya des réglementations il ya des tests qui sont faits beaucoup d'industriels profitent de l'aubaine pour lancer des produits sur le marché pour faire du volume bien sûr les produits sont souvent mal testés ou pas testé du tout d'accord donc vraiment faire très attention et plutôt se rapprocher de marques plus sérieuses vous savez qu'on est sur une web tv on a le droit de citer les marques une marque en le grand le grand je prends le grand qui fait des détecteurs d'incendie autonome d'accord et qui pour le coup le grand va pas prendre le risque de mettre sur le marché un produit bidon clairement ok j'ai réalisé mon installation moi-même est-ce que du coup je suis assuré s'il ya un problème oui il n'y a pas de il n'y a pas de contraintes à ce niveau l'intérêt quand même de passer par un professionnel c'est qu'on est sûr son installation est correctement réalisé correctement dimensionné et c'est quand même une garantie supplémentaire qu'il n'y a pas de soucis ultérieurs sur l'installation on a quand même un risque ou d'incendie ou d'électrocution c'est clair effectivement vous l'avez compris durant tout ce magazine je pense que ce qui est à retenir c'est l'importance de faire appel à un professionnel à l'électricien si jamais vous êtes dans une démarche d'un projet immobilier on mettra toutes vos coordonnées sur le site de we start merci beaucoup pierre de sousa castro c'est bon on vous retrouve très bientôt merci et à très vite sur we start